Victoire pour les activistes. Le Palais Mohamed V ce soir, ils vont mal dormir. Comme je l'ai dit, le contenu du dossier, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'activiste, le CNV, parce que tout leur combat, comment fait taire les activistes, les blogueurs ? Et les Sénégalais, ils ont montré aux autorités de Conakry, quelle que soit notre amitié, chez nous, chez nous ici, la vie d'un être est sacrée. La liberté d'expression s'est protégée chez eux là-bas. C'est-à-dire un activiste. Je crois que c'est une défaite pour les gens de Conakry. Parce que tous leurs voeux, ce n'est pas le contenu, mais c'était comment faire rentrer un blogueur à Conakry. Mais, bravo aux autorités, bravo aux bonnes personnes. M'a dit Dumbuya, le CNRD, on vous a dit, qui vous allez faire rentrer maintenant ? Qui vous allez faire rentrer ? J'entendais des gens, oh Damaro, nanani, nanana. Vous avez vu maintenant, vous avez vu. Vous avez vu maintenant que le CNRD, ils peuvent rire. C'est en Guinée, qui peuvent traumatiser les gens. Comme ils ont fait là, aller à l'Héros. C'est en Guinée, ils peuvent faire ça. Mais, au Sénégal, à un. Vous savez qu'il y a des activistes qui ont défendu Ousmane Sonko. Ils ont appelé à des rassemblements avec des Congolais de Guinée à Paris, là-bas, pour la libération de Ousmane Sonko. Vous pensez que le même Ousmane Sonko, aujourd'hui, qui est le premier ministre, va attendre qu'il y a un Guinéen qui a un problème, qui est opposé au régime poutiste de Conakry, quel que soit le contenu du problème, eux, qu'ils acceptent d'expatrier ce dernier, de donner ce dernier aux poutistes de Conakry. Non. Non. Le CNRD, aujourd'hui, ils ont mal. Ils ont mal. Donc, on vous a dit, vous les papato, après, c'est davaro, nanani, nanana, ils sont venus à New York ici. Vous avez vu, Damaro est sorti. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de justice chez nous. Parce qu'ils étaient là, oh, nanana. Malgré le problème, vous avez vu, le ministre, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères, du Sénégal, il a parlé. Vous avez écouté sur BBC, aujourd'hui, non, sur RFI. Vous avez écouté sur RFI. Je ne sais pas si le message est venu dans ce téléphone. Attendez. Je crois que j'avais le message de RFI. Attendez. OK. Voilà. Artistique. Le Sénégal où le blogueur guinéen Djibril Agui Silla reste finalement. Cette voie critique du pouvoir en Guinée devait être remise à la section Interpol de son pays en vue d'une expulsion vers Conakry. Mais selon son avocat, le ministre sénégalais de l'Intérieur a décidé de sursoir à la demande de la police guinéenne pour mettre Amadou Ali Khan. C'est une première victoire pour son client. Il demande désormais une remise en liberté de Djibril Agui Silla, qui est toujours détenu à la division des investigations criminelles. Le ministre. Quel que soit le problème, les bruits ont fait. Attendez, je vais. Parce que le CNRB, attendez, vous allez bel et bien écouter. C'était sur RFI. Pour dire aux gens de Conakry. C'est pourquoi je vous ai dit venez me chercher aux Etats-Unis. Ça va, mais pour moi, c'est BBC. Voilà, attendez. Je vais le prendre. Qui est toujours détenu à la division des investigations criminelles, mais à la condition que celui-ci observe désormais un devoir de réserve. Vous avez entendu, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, il a appelé pour qu'il soit libre. Parce que Sonko lui-même, ce sont des activistes qui se sont battus, des Sénégalais à l'étranger. Des activistes à l'étranger qui ont fait bruit tout le monde pour que Sonko et Djoma Fai soient libres. Si ils entendent qu'un activiste guinéen, quel que soit le problème, quel que soit le problème, aussi, a été extradé par ce même régime. Ce que le régime de Macky Sall n'a pas fait. Donc c'était trop gauche. Le ministre lui-même, il a appelé. Vous avez entendu, vous l'avez fallu pour dire, non, 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 c'est rentré, c'est sorti. Vous avez entendu. Mais en Guinée, c'est ce que le ministre de la Justice refuse de faire. Lorsque Ali Touré garde des gens en prison. Vous avez entendu. Vous avez bel et bien entendu. Le ministre, et RFI plutôt. Que c'est le ministre de l'Intérieur qui a appelé pour sursoir la demande de Conakry. Vous avez entendu ça maintenant. Donc, on est là, oui, on va faire ça. Damaro, c'est ton tour. Nanani, nanana, vous venez de nous donner encore une force. Vous venez encore de nous donner la force. Les gens de Conakry. Vous venez encore de nous donner la force. N'yats. Yeah. Donc, tous vos plans. Bon. Si ça n'a pas marché au Sénégal, ça aux Etats-Unis, ça va marcher. Benitoïla. Vous allez nous demander pardon. Au lieu de couper l'Internet, vous perdez des millions. Ce qu'on vous demande de faire, vous refusez. Libérez les dignitaires. C'est fini. Libérez les dignitaires. Organisez les élections. Partez. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais les menaces. On va faire ça. C'est rentrer, c'est sortir. Si vous venez de donner encore du poids aux autres. Que non. On va vous rapatrier. On va faire ceci-cela. Que les autorités de Conakry, Mamadi était en train de forcer le sourire lors de l'investiture de Sonko. Je vous ai dit, Sonko et Jomaï Faye, ils sont loin des gens de Conakry. Maintenant, vous avez compris. La famille, vous avez tous compris maintenant que les dirigeants du Sénégal n'ont rien à voir avec ceux de Conakry. Les gens de Sénégal, ils n'ont rien à voir avec les poutisses de Conakry. Le ministre lui-même, il a bloqué tout l'affaire. Le ministre de l'Intérieur. Voilà. Toi qui demandes là que... Quoi ça ? Voilà. Écoutez, hein. Artistique. Le Sénégal ou le blogueur guinéen Djibril Agui Silla reste finalement. Cette voix critique du pouvoir en Guinée devait être remise à la section Interpol de son pays en vue d'une expulsion vers Conakry. Mais selon son avocat, le ministre sénégalais de l'Intérieur a décidé de sursoir à la demande de la police guinéenne pour mettre Amadou à l'Ikan. C'est une première victoire pour son client. Il demande désormais une remise en liberté de Djibril Agui Silla. qui est toujours détenu à la division des investigations criminelles, mais à la condition que celui-ci observe désormais un devoir de réserve. Ce qu'ils leur donnent, qu'on les libère, bon, ils vont lui dire de se calmer pour l'instant. Voilà. Mais le plus important, c'était ça. Ce n'est pas de la... C'était d'empêcher leur complot. d'extradition, l'a mené en Guinée. Parce que nous savions, s'il partait en Guinée, c'était fini pour lui. En tout cas, bravo aux bonnes personnes. Bravo. Non, mais moi, je suis fier. Je suis fier. Je suis fier du ministre de l'Intérieur du Sénégal. Non, je suis fier des autorités du Sénégal. Ah ouais. Actuellement, vous parlez, moi, M. Sengti les atta là-bas. Non. Parce qu'il y a eu des échos. Laissez-les aller, mais on a les bim. Hein ? Votre injustice. Mais si je vous dis que la Guinée, en complicité avec les autorités léonais, ils ont pris un opposant léonais en Guinée, l'a mené sans mandat, rien du tout de Conakry. pour eux, c'est la même chose qui allait se passer au Sénégal. Vous savez, il y a eu un moment là des histoires de coups d'État manqués au Sénégal. Donc, il y avait des opposants sénégalais résidant en Guinée. Ils sont venus ramasser ces gens-là par la complicité des poutistes de Conakry. Mais cette belle leçon du Sénégal, ça va servir en tout cas d'exemple pour les bandits de Conakry. Ils vont comprendre que même quel que soit le contenu du problème, quelles que soient les accusations que vous avez contre un individu, vu que vous êtes un régime illégal, vous êtes des bandits, vous ne respectez pas la loi, personne ne va vous livrer qui que ce soit. Actuellement, c'est comme mes ailes ont poussé. Actuellement, c'est comme mes ailes ont poussé. Je peux même aller séjourner à Dakar, mes grands sont là-bas. Mes ailes poussent à l'heure la CNRD. À chaque fois, j'ai envie de me lever, mes ailes, c'était lourd. Mais actuellement, mes ailes sont légères. J'espère que Côte d'Ivoire, Saffroulaï, Mali, je ne vais pas. Burkina, je ne vais pas. Mais, l'exemple du Sénégal, ah non, là, ça me donne maintenant, ça me réconforte, ça me réconforte maintenant, pour aller. Non, ça me réconforte. Parce que je vais aller en Côte d'Ivoire. Oh non, Damaro, il ne faut pas aller. Danani, nanana, Damaro, il ne faut pas aller. Ah oui, c'est Sénégal, même je vais aller. D'abord, j'ai soutenu Sonko, je vais là-bas. Voilà. Moi, il n'y a pas de plan contre moi. Non, vous pensez que la vie, c'est comme ça? Que c'est comme ça, on arrête un activiste? Parce que vous, ils sont opposés à votre régime. On ne regarde pas l'infraction ici. La personne. Yeah. Donc, franchement, Dieu merci. Dieu merci, tout est bien passé. Le CNRD, vous n'avez pas d'amis. D'ailleurs, c'est vous qui avez besoin du courant de Conakry. C'est vous qui avez besoin du courant du Sénégal. C'est un avis. En principe, c'est la Guinée qui devait donner le courant au Sénégal. Dans le programme, dans le programme, si les barrages là, si vous aviez bien géré, si vous aviez bien géré les barrages là, c'est la Guinée qui devait donner le courant au Sénégal. mais votre incompétence, votre incompétence qui fait qu'aujourd'hui, la Guinée est obligée, on est obligé d'acheter le courant du Sénégal. Mais quand tu dépends de quelqu'un, qu'est-ce que tu peux imposer à la personne? C'est la logique, c'est la règle. Si vous dépendez de quelqu'un, est-ce que vous pouvez imposer vos règles? Vous ne voyez pas les États-Unis. Tous les pays qui dépendent des États-Unis, ils imposent leur politique. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, ils dépendent de nous encore. Rien. Il y a plus de Guinéens qui résident là-bas. Vous, vous allez venir. Voilà. On va tisser des bonnes relations. Quelles relations? Vous êtes des mendiants derrière ces gens-là. Quelles relations? On vient vous taper le ministre de l'Intérieur. Il appelle à la justice. Il dit, hé, nyat, libérez le jeune. qu'on m'a dit 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 le ministre de l'Intérieur du Sénégal. Il appelle libérez parce que vous avez vu les échos. Parce que je vous ai dit que ce n'est pas le contenu. Ça n'allait pas être une bonne image pour le Sénégal. Ils ont compris cela. Il y a des activistes qui se sont battus pour Sonko et pour dire que Sonko vient on prend un Guinéen on le remet aux petits policiers d'aller avec la personne. Les Sénégalais ils ont vu ce qui allait sortir après ça. C'est pourquoi le ministre quand il a été informé il a appelé salut le patron de ce département c'est lui qui rencontre à Ousmane Sonko et son président. Le ministre n'a même pas tablé. Il a dit libérez-le libérez-le immédiatement. Si le ministre de la justice en Guinée ce sont des poules mouillées ce sont des marionnettes Ali Touré fait ce qu'il veut bon Sean Wright tu as vu toi tu as gardé les LCC Sean Wright tu as vu au Sénégal voici le ministre de l'intérieur qui vient de marquer un grand point le ministre de l'intérieur du Sénégal quand il a pris l'affaire vous avez vu le dossier quel que soit le contenu pour l'instant ce n'est pas bien pour notre image ce n'est pas bien pour notre pays vous avez entendu le Sénégal a toujours été un pays des droits de l'homme les poutils de toute façon ils sont sales quand ils vont venir salir l'image du Sénégal non je m'a dit de mbouya yako je vous ai dit mes ailes ont poussé encore je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit vous venez encore de nous donner la force vous venez encore de nous donner la force on vous avait dit non le Sénégal ne va pas ne va pas être complice quel que je sois comme quoi pardonnez ce que vous avez mis sur sur mon passeport guinéen là gardez ça là-bas si vous voulez dites que je vends drogue si vous voulez dites que je fais toutes sortes de conneries ok vous n'avez même pas honte Interpool ça dit pour eux pour arrêter les gens Interpool 1 2 3 donc notre Interpool est devenu comme ça Interpool de Guinée est devenu poulet Interpool est devenu poulet vous avez vu comment vous a grillé poulet Interpool de Conakry est devenu poulet si Interpool du Sénégal demande quelque chose ici aux Etats-Unis ils vont le faire parce qu'ils savent que les gens respectent la loi là-bas Interpool de Conakry est devenu poulet voici encore un dangadin qui est là qu'on donkassia traoré à tes bols en commun peut-être que tu as le neveu de Namoré traoré ça ne me ça ne me ça ne me ça ne me se prend pas dans la dé c'est un air de courant et courant et courant et quoi et il Kanakry ni qu'on a qu'on a l'air francis ni battra à canter à l'ignan diamant à l'habille l'euro à l'ouane moulou mako salai kachou et nike nalutat et d'ancard d'eye depuis diamant à l'unani ils sont en train de tout détruit élection koukouma date blalaro nalutat et danka danka daya koumali voici un encore qui vient d'arriver banagam qui vient d'arriver pourquoi féliciter le cnrd tu ne sais même pas de quoi on parle c'est à cause de vous connerie il faut écouter d'abord si tu as passe de 1000 francs il faut me dire on va acheter passe pour toi tu viens d'arriver dans le live comment féliciter cnrd tu n'as même pas écouté vous n'avez même pas écouté ou bien vous n'avez pas lu ce qu'on est en train de dire et tu viens te flanquer pour dire que moi j'ai félicité le cnrd je suis en train de féliciter les autorités du sénégal pour ce qu'il vient de faire pour ce qu'il vient de montrer il vient de taper le cnrd en plein visage pour dire ça ça marche pas chez nous ici toute personne qui est persécutée dans son pays pour des raisons politiques ou autres la personne est libre chez nous c'est ce que les sénégalais viennent de montrer et c'est ce que le cnrd n'a pas compris par exemple si un activiste malien se trouvait chez eux et qu'on appelait ces bandits pour dire on a besoin de telle personne ou alors les gens de Conakry ils allaient le faire ils allaient le faire tellement qu'ils sont incompétents ils n'ont ils n'ont aucune notion de la république ces bandits de Conakry donc je vais m'arrêter ici voilà nous sommes contents pour Adjie qui a retrouvé sa liberté voilà moi j'ai dit que je ne rentre plus dans les détails et autre chose maintenant je suis content pour moi-même d'abord c'est une victoire pour moi pour ma personne aussi ça pouvait être moi aussi donc d'abord je suis content ça veut dire que si le cnrd pense que le combat que nous menons ils peuvent influencer sur nous ce sont eux qui gèrent la Guinée ils ont tapé poteau je vous dis c'est une défaite ils ont mal si vous êtes fâché couper la ligne le courant c'est pour le Sénégal c'est vous qui voulez le courant vous dites que vous ne voulez pas le bateau si vous êtes fâché dites que on n'achète plus le courant et vous allez sentir la population si vous êtes fâché dites à nos compatriotes de rentrer en Guinée c'est un air d' vous ne pouvez rien imposer aux Sénégalais rien bande d'un compétent au lieu de tout faire pour que ces barrages réussissent bande d'un compétent vous êtes incompétents dans tout maintenant sur le plan de la justice encore vous partez vous réutilisez là-bas vous ne voyez pas que ça nous rende pour vous je dis si vous êtes fâché le nouveau contrat attendez le maudit je vais le banner pour de bon merci